Ah, je me souviens, c'était quand même il y a longtemps, parce que la petite Emma Watson, c'est devenue une grande fille. Regardez-la, elle était trognone, avec ses petites joues là, et puis après elle a grandi, c'est devenue une grande fille. Un petit peu taquine, un petit peu loutine, un petit peu mutine même. Ah, que c'est beau. Toute l'Angleterre, hein, et puis patatras, la petite dame, elle a découvert le wokisme. Waouh, wokiste ! Et elle en fait voir des vertes et des pas mûres à Warner Bros, parce que, à ce qui paraît, Emma Watson, elle ne s'intéresse pas à la sorcellerie, comme Sandrine Rousseau, mais elle est une fervente de l'inquisition. En effet, c'est un article de causeur qui nous informe que Warner Bros s'oppose à l'inquisition wok d'Emma Watson. Ah tiens, est-ce qu'on ne peut pas agrandir un petit peu le bitonio ? Ça serait, tant qu'à faire, wop là ! C'est pas beau comme ça ? Voilà. Alors, je n'ai pas lu l'article, j'ai vu simplement un filet, je me suis dit, oh, Emma Watson, ah bah déjà, eh mais elle a maigri, quoi, elle est toute cremée. Et ses cheveux, elle a fait quoi, ses cheveux ? Ils sont tout raides ? C'est une nouvelle mode ? Vigre. En tout cas, lisons et nous verrons bien de quoi ça cause. J.K. Rowling est victime d'une chasse aux sorcières lancée par Emma Watson qui ne lui pardonne pas ses opinions sur la question transgenre. La société de production Warner Bros semble avoir définitivement choisi son camp. Tu m'étonnes, entre une actrice, même si elle est bankable, et encore j'en suis même pas certain, et une meuf qui, pour chaque bouquin ou pratiquement, génère des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'entrées, bah, moi je serais eux, j'aurais fait le même choix. En fait, je dis ça, je dis rien. J'avais mon casque sur les oreilles. Vous voyez mes oreilles ? On ne les voit pas bien, mes oreilles. Ah oui, bah oui. Vous imaginez bien qu'un casque, ce n'est pas très pratique. Mais en tout cas, lisons cet article. Harry Potter pourrait enfin faire son grand retour. Les fans de la célèbre saga sont en pleine effervescence depuis l'annonce d'une potentielle suite. Début novembre, le PDG de Warner Bros, David Zeslaz, a formulé le vœu de voir s'il peut faire quelque chose sur Harry Potter avec J.K. Rowling à l'avenir. Le Hollywood Reporter a révélé que celui-ci souhaite se concentrer sur les franchises pour ses prochaines productions. Bah, il y a déjà eu les animaux fantastiques, comme... Non ? Ils veulent faire revenir Harry Potter. Harry Potter ? Vous êtes Harry Potter ? Potter ? Non, mais là, Harry Potter, il est grand. Il a du poil au manteau, là. Il a toujours des lunettes, il a toujours une petite cicatrice, mais en plus, il est papa. On avait vu à la fin, il était papa, il avait un petit garçon, une petite fille, je crois bien. Mais bon, continuons. Cet été déjà, Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers volets de la série Fantastique, a confié dans une interview qu'une version de l'Enfant maudit avec Dan, Rupert et Emma, au bon âge, serait un rêve cinématographique. Hein ? Ah, je connais pas assez la licence pour savoir quoi il cause, mais je pense que vous le savez, et n'hésitez pas à mettre en commentaire... Qu'est-ce que vous savez ? D'ailleurs, j'en parle... Ah, je bouge plus ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, etc., etc., si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important ! Mettez le j'aime, un petit commentaire. C'est la fête du slip, je sais, mais... Je suis comme ça, moi. Le 24 juin, le média O'Feed a révélé qu'Emma Watson aurait confessé à son entourage être prête à ressortir sa cape de sorcière. Seulement, elle a posé une condition que J.K. Rowling, la créatrice même d'Harry Potter, soit écartée du projet. Avec sa baguette de bookiste, elle souhaite ainsi cancel la glorieuse écrivaine en raison de ses positions controversées sur les transgenres. Mais elle est... Elle est folle ! La meuf, c'est celle qui a écrit, quoi ! C'est... C'est folie ! Et c'est quoi ces histoires de transgenres, là ? Parce qu'elle a dit que... Je crois... D'ailleurs, je crois que c'est Psyo Deli que j'ai entendu ça. Il avait lu un article, si je me souviens bien. Parce que J.K. Rowling, en fait, il disait que... Une femme trans, c'est pas une vraie femme. Bah oui. Bah oui, moi aussi, je le dis. Est-ce qu'ils vont me cancel ? Est-ce qu'ils vont me cancel ? Oh, c'est trop dur. Je vais jamais supporter ça, qu'il y a de cancel. Si Emma Watson et sa plusse féroce des Tractéris... Oh là là, j'arrive pas à lire. On recommence tout. Si Emma Watson est sa plus féroce Détractrice, elle n'est pas l'unique. Daniel Radcliffe et Rupert Grint, acteurs phares de la saga, l'ont également attaqué à plusieurs reprises sur ses propos jugés transphobes. Mais même, quel est le rapport entre... un individu et puis... un bouquin, quoi ? Et puis, est-ce qu'il se transforme en film, éventuellement ? C'est comme ces gens qui... qui refusent de regarder un film s'il y a un acteur qui est controversé ? Il faut faire raison garder tête froide et séparer l'œuvre et l'humain. Je ne sais pas, ou le créateur et l'humain. Je sais que c'est difficile parfois, j'en conviens, mais... Il faut ! Il faut ! Surtout que ce wokisme à tout craint est d'une part liberticide, mortifère. Aidez-moi à trouver d'autres adjectifs, là. Je suis à court. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Elle qui a fait du commerce, ça ne forme pas bien. Si le sexe n'est pas une réalité, alors ce qui vit réellement les femmes à travers le monde est effacé. Ouais, c'est vrai. Si le sexe n'est pas une réalité, alors ce que vivent réellement les femmes à travers le monde est effacé. Si c'est ce qu'a dit J.K. Rowling, a depuis des années développé une vision critique de la transidentité qui lui vaut d'être harcelée sur les réseaux sociaux et régulièrement menacée de mort. D'ailleurs, c'est quand même caustique. Puisque quand même, J.K. Rowling était une pro, vraiment une woke de chez woke. Simplement, c'est aussi une féministe et à un moment donné, elle a vu qu'on débordait. Il n'y a pas de problème de dire homme trans, femme trans. Tu l'identifies. Par contre, homme, femme, pour moi, et peut-être pour elle aussi, c'est vraiment histogénétique. Ce que tu as dans la tête, on s'en branle. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le frac. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo passer, je n'ai pas voulu faire un truc là-dessus. Alors, c'était une vidéo qui nous venait du Brésil. Et on voyait, je crois que c'était dans un aéroport, et on voyait deux femmes, deux ou trois femmes, en train de sortir une trans, donc une femme trans, la sortir par les cheveux, la traîner des chiottes des femmes. et la sortir hors de l'aéroport et la tabasser un petit peu. Et en fait, la faute de cette femme trans, c'est d'avoir été dans les toilettes des femmes, d'avoir sorti son ce guègue devant une petite fille de 8 ans. Bon, j'arrête. J'arrête. Vous allez casser votre écran si je continue. Je relis ça. Alors, J.K. Rowling a depuis des années développé une vision critique de la transidentité qui lui vaut d'être harcelée sur les réseaux sociaux et régulièrement menacée de mort. Ça va quand même loin, menacée de mort. Par contre, c'est vrai que quand on voit les histoires avec, comment il s'appelle, MJ Ferméla, c'est ça son pseudo à l'autre là ? Je ne sais plus. En juin 2020, son cyberharcèlement a pris une dimension mondiale quand elle a osé contester la pertinence du terme personne menstruée. Celui-ci est utilisé par nombre de transactivistes pour sa portée dite inclusive. Je suis sûr qu'on devait avoir un mot pour ces gens que quelqu'un m'aide, femme, femme, femme a alors ironisé l'auteur britannique et il n'en fallait pas plus pour que pleuvent les accusations de transphobie. Ouais, franchement... Non mais je ne sais pas. En fait, je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo sont convaincus. Donc, on est consternés. Dans un billet publié par la suite sur son blog, J.K. Rawlings estime que cette expression hostile et aliénante contribue à l'invisibilisation des femmes de l'espace public. Quoi de plus déshumanisant précisément que de réduire une femme à son appareil génital. C'est clair. Un énième paradoxe pour des militants qui prônent la suprématie du genre sur la biologie. Dès lors, il lui paraît essentiel de rappeler l'existence de la binarité des sexes et les spécificités biologiques des femmes. Si le sexe n'est pas une réalité, alors ce que vivent réellement les femmes à travers le monde est effacé, a-t-elle dénoncé sur Twitter. Et je la suis à 200%. Depuis, elle n'a eu de cesse d'alerter sur la dangerosité des hormones et des opérations de changement de sexe face à la montée en flèche des détransitions. Il y a des statistiques sur les détransitions d'ailleurs. Ça serait intéressant. Dans sa ligne de mire également, l'apathie des féministes face à l'arrivée des femmes transgenres dans les compétitions féminines sportives. Celles-ci sont les grandes perdantes de l'égalitarisme tant vantées par nos sociétés libérales puisqu'elles voient leur prix raflé par des hommes ayant transitionné. Ouais, c'est n'importe quoi. On marche sur la tête, c'est du n'importe quoi. Le mec, la femme, la femme trans, elle a grandi, elle s'est développée, elle a 22 ans et ça devient une dame. Elle a les hormones et tout ça. Par contre, la musculature, c'est celle d'un mec. Il faut arrêter la drogue. Il faut arrêter la dope. Même si les performances se réduisent, ça n'empêche que ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Pour la même raison, un homme trans, il n'y a pas de problème dans les compétitions. De toute façon, il est défavorisé de fait. Et ce n'est pas le fait de se taper 3 tonnes de testostérone, c'est la testostérone, bidule, qu'ils prennent. Ce n'est pas ça qui va faire gonfler leurs muscles à la hauteur de ceux qui ont grandi en étant alimentés à la source depuis leur petite adolescence. Non ? Mais bon. Ses sorties lui ont dès lors attiré la foudre d'Emma Watson qui s'est déjà en 2020 inscrite contre ses propos sur Twitter. Le 13 mars 2022, lors de la 75e sérum mini des BAFTA, la British Academy Film Award, à Londres, l'actrice a profité de sa montée sur scène pour lui lancer un subtil tacle « Je suis là pour toutes les sorcières au passage ». L'interprète d'Hermione Granger devrait ranger sa baguette magique puisque Warder Bross a pris dès fin juin le parti de J.K. Rowling's. Elle est l'une des compteuses les plus accomplies au monde et nous sommes fiers d'être le studio qui amène sa vision, ses personnages et ses histoires à la vie maintenant et pour les décennies à venir. Les récentes déclarations du PDG de la compagnie vont en outre dans le même sens. Après, c'est tout à fait logique. Les activistes trans, transgenres et tous les activistes de ce type-là ne représentent rien. Pour Winder Bross, le calcul est vite fait. Qu'est-ce qu'ils en ont à taper de quelques centaines de milliers dans le meilleur des cas dans le monde de personnes qui vont leur bourrer le mou ? Allez, on multiplie par dix. On va dire le million ou les deux millions de personnes qui sont des activistes. On s'en fout. Ce n'est pas eux qui vont faire et qui vont remplir la planche à billets. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Bon, en tout cas, c'est quand même dommage. Elle avait l'air pourtant si gentille. Ah ! Hermione Granger, tu es bien loin maintenant. Ah ! 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 Ah !